Le championnat de France de lancé de couteau en Sarthe cette année, c'est grâce à lui. Pascal Boucreux a fondé son club il y a un an et demi pour faire connaître cette discipline originale. C'est pas comme dans les films, le couteau ne se plante pas tout seul. Il faut connaître les distances, la rotation du couteau, différentes choses qui font que le couteau arrive à se planter correctement. Car depuis à peine 15 ans, cette discipline est considérée comme un sport. L'ancé de couteau ou de hache se déclinent en plusieurs épreuves, les distances et les techniques varient. Donc la hache, sa caractéristique, c'est quelque chose qui tourne un petit peu plus que le couteau. Le ballon de la hache est un peu différent par rapport au couteau. Donc ça se plante un peu plus facilement, c'est une façon de se planter qui est intéressante. Mais pour ses passionnés, le tir reste avant tout un plaisir d'enfant. Vous pratiquez déjà un petit peu avant ? Gamin, gamin, avec mes frangins sur la porte du garage en bois. On a dû tous voir les films avec le cow-boy qui dégaine, qui lance son couteau. Ça a dû nous frapper quelque part. Un amusement qui devient sérieux pour le président du club sartois qui a fini deuxième au classement général et premier dans la catégorie longue distance avec un lancé à plus de 18 mètres. Parfait Oké? Sous-titrage ST' 501